Et bien bonjour, c'était pas prévu. Ah bah non mais il est infernal. J'aurais dû vous le filmer. Non mais moi je me dis ça sert à rien qu'on fasse un retour de course vu que la semaine dernière on en a fait un et il ne l'a pas mis. Alors oui pour anecdote je vais vous expliquer. Bah ça sert à rien que je m'embête. Semaine dernière on a fait un retour de course chez Leclerc, oui c'est ici parce qu'on change de caméra. Donc semaine dernière on a fait un retour de course chez Leclerc. On avait acheté plein de produits, on avait tout filmé, j'ai tout monté et alors je vous promets la lumière était allumée derrière et en fait je sais pas ce qu'il y a eu, il faisait un petit peu blanc dehors, c'était très gris. Il y avait un espèce de, il y avait des reflets blancs comme ça. Moi j'avais mis un t-shirt blanc, j'avais une chemise jaune qui était vraiment pas belle. J'ai monté le retour de course entièrement, il était prêt à être mis en ligne sur YouTube, j'ai dit non je venais pas là, on est trop gauche. Moi je me formalise pas. On ressemblait à des gueux, j'ai dit non c'est pas possible, non on refait tout. Là il fait beau, il y a le soleil, on a la chaleur du sud et puis du coup là on est bien là voilà. Donc là du coup on est retourné chez Leclerc pour le retour de course. Donc on a supporté les gens dans le magasin, c'était infernal, mais on y est arrivé, on a dû repasser les articles sur le tapis. Oui voilà c'était ce qui est habituel au Leclerc. Ce qui est habituel chez Leclerc. Donc voilà et là on vient de rentrer, on est prêt à filmer. Tout à fait et on va commencer tout de suite. Donc les K plus 1, on y va. Eh bien c'est parti ! Eh bien vu que le chat c'est mieux que tout le monde, il va présenter l'organisation. Il est comme ça, il est comme ça toute à l'heure, je vous le dis. J'allais dans les rayons, je regardais des trucs, bah prends ça, bah ton machin là, il est là, regarde. C'est que moi parce que je me tiens à la liste, en fin de compte. Et pour être redépensé, je m'en tiens strictement à la liste. Oui mais la liste, on y met l'essentiel, après on va dans le chat de crayon, on regarde et puis il y a peut-être des trucs qu'on n'appellera pas. C'est au rayon tisane que tu m'as embêté, mais bon. Alors du coup, dans les surgelés, on dit plus rien sur notre régime ou quoi que ce soit, parce qu'on se fait à chaque fois démonter en commentaire. Donc voilà, pour les haters, nous sommes gros, nous sommes moches, nous sommes obèses, nous sommes obèses, et on veut rester obèses, voilà, donc comme ça vous ne pouvez plus rien dire. On pourrait pas nous critiquer, voilà, comme ça. Donc puisque celle qui est gros, on a repris des calamars frits pour rester gros. Exactement. Et puis je vous rassure, on va rester gros quand même, j'ai pris des épinards, mais je vais les manger avec du fromage. Non, sur les menus de la semaine prochaine, il y aura des épinards, un menu avec des épinards, un autre menu avec des brocolis. On aime bien se faire ça avec des oeufs, du blanc de poulet, ou des fois c'est bête, mais je vis des conneries comme ça, ça passe toujours très bien. Oui, je... j'ai rien dit, c'est lui qui fait la vie. On a pris des croustilles originaux, on mette en note, mozza, poitiron. Alors je trouve ça vachement pratique, honnêtement, franchement, on pourrait les faire certes, mais moi je trouve ça vachement sympa. De toute façon, on veut rester gros, donc voilà. Donc finalement, on prend des produits, il y a plein de merde comme ça, voilà. Là, il y en a dedans, c'est génial, quoique. Ouais, ça va, franchement. Ouais, alors il y a peut-être du gluten, poisson, soja, franchement, ça va. C'est pas non plus, mais ça va. Donc on a pris du coup des palets de légumes, courgettes, carottes, petits pois, oignons, c'est vachement sympa, ça c'est super bon. Et au moment où on regardait pour les palets de légumes, on a trouvé ceci en fait, donc les fameux croustilles. Alors, vous connaissez l'amour de Romain pour le fromage, ça dégouline, ça... Ouais, je pense que ça doit dégouliner quand tu le fais cuire, et peut-être, voilà. Donc du coup, nous nous sommes laissés tenter. Donc on va à l'étranger, parce que... Avant que je me fasse engueuler. C'est bon, j'ai réglé la luminosité, c'est mieux comme ça. Alors, on continue avec le frais. Bah, à toi l'honneur, je te rends droit à la base. C'est Romain qui a pris ça, il a repris de la marque Les Croisiers du fromage, 100% de remis. Oui, je vous explique pourquoi. Parce qu'Anthony, lui, il prend toujours toutes les cochonneries du monde. Et celui qui prend, moi je prends toujours les produits frais qui peuvent nous servir à faire des repas. Chose que le chat n'anticipe pas. C'est normal, parce que je suis un Antoine. Voilà, c'est un Antoine. Donc, il ne s'est pas anticipé. Et toi tu es une Hélène. Donc, moi j'ai essayé de prendre des aliments universels pour pouvoir faire des choses universelles avec. Ma mère économe, elle dit versatiles. Oui, mais moi je ne suis pas Clémence. J'ai mon propre vocabulaire. Je n'ai plus pas le sien. À Sandra Papillon, on avait une conversation sur ma mère économe. J'y repense, je suis MDR. Bon bref. Pour résumer, elle est très heureuse. Vous ne trouvez pas que ma mère économe, c'est un diétaire ? Franchement, elle n'a pas l'air impr... Enfin, c'est vrai que c'est pas drôle. Mais vraiment, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas quand même. Puis là, dans sa dernière vidéo, elle dit oui, je suis en forme, ça va bien. C'est super, c'est trop bonne humeur. Et tu sens en fait, tu sais, mais ça va la fille. Bon, on va continuer. Alors, en charcuterie, la charcuterie est quand même, on le sait, tous déconseillés d'en manger tous les jours. Il est conseillé, enfin, de ne pas dépasser une ou deux fois par semaine. C'est un provis diététicien. Je suis, j'ai fait de la diététique et la croix rouge. Donc je sais. Donc là, on a pris de la viande de grison. Ça reste de la charcuterie. Mais c'est moins pire que le saucisson. De toute façon, si ça rien se justifie, on va se faire critiquer quand même. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est de la charcuterie. Donc de la marque Les Croisées, Robin Hélène a pris du Grana Padano Rapi. Donc voilà, c'est pour mettre sur ses pattes, parce que moi, j'aime vraiment pas ça. Il y en a deux exemplaires. Il y en a deux. Donc là, c'est une pizza surgelée. Alors oui, on a fait notre julibu. On a fait notre julibu là. Vous nous excuserez les amis. C'était l'objectif de prendre que de la merde. Non, pardon, que des produits malsains. Tu sais, elle va venir. Elle va frapper à la maison. Elle va faire comme ça. Oui ? Oui, coucou, Anthony et Robin. Franchement, je ne suis pas du tout contente de ce que vous dites sur moi. Or, les gens, je n'ai pas l'accent du Sud-Est, mais du Sud-Ouest, c'est pas pareil. Et je ne mange pas que de la merde. Je mange de l'éco plus. Donc, il n'y a pas que julibu qui a le droit de prendre des produits ultra transformés. Nous aussi, une fois de temps en temps, on a le droit et pas quotidiennement de prendre un produit transformé. Donc, le voici. En fait, pour info, le vendredi, on ne sait jamais ce qu'on mange. C'est toujours un peu sur le tas. On se fait des apéros et des conneries comme ça. C'est vrai que là, on s'est dit, c'est bon, ras le bol des apéros, des machins. On n'est pas sur rayon. Quand on est prendre les légumes au surgelé, on partait du Leclerc, on a vu les pizzas. On s'est dit, allez, on se prend une pizza pour ce soir et puis voilà. C'est trois chances. Honnêtement, tu sais que ça fait des années que je n'ai pas mangé une pizza surgelée comme ça. Moi, tu dois faire au moins cinq. Parce que la dernière fois, c'est vrai que nous, on les fait en général, elles sont faites maison. Avec une pâte magique que fait Robin qui ne repose même pas d'ailleurs. Ah oui, j'aurais même pu faire ça. Non, elle repose. Parce qu'on a une recette de pâte qui n'a pas besoin de reposer et la pizza, elle est délicieuse. On aurait peut-être pu la faire finalement, mais je n'y ai pas pensé. Ah oui, ça me paraît. Le chat ne mangeant depuis peu plus de bleu. Moi, je vais rajouter sur la moitié du bleu. Quoique le chat, c'est toi qui m'a empioché du roquefort. En fait, j'ai des petits soucis de santé quand je mange trop de fromage avec moisissure. Vous savez, le bleu de braise, d'auvergne, tout ça en fait. Donc, il y en va vers moitié. Moi, je vais me rajouter un peu de roquefort. J'ai du mal à déglutir. Il ne déglutine pas. Il ne déglutit pas. Et la moitié, je mettrais un peu de Saint-Agure précisément. Et l'autre moitié restera vierge pour le chat. Mais bon, je pense qu'il en piquera d'autres à mon avis. Mais il n'aura pas le droit. Ça, c'est pour moi. Je m'en fous, je vais présenter les produits nouveaux. Eh bien, présente tes produits nouveaux. Je commence ? Non, c'est moi qui commence. Vas-y, je t'en prie Micheline. Donc, mon seul plaisir, c'est les flambys. Donc, je me suis repris des flambys parce que j'adore ça. Mon dieu. C'est mon seul plaisir. Je pleurais en maternelle pour ne pas manger ça. Tous les gosses, c'était comme des dingues. Vous savez, les gosses, ils les avalaient comme ça sur leur assiette. Moi, je pleurais. J'allais voir l'après-là. Elle avait très doux. Elle avait très doux. En fait, t'es bien difficile. Tu sais, les petits africains. T'es bien difficile. La fameuse phrase, quand vous ressortez, ça m'a traumatisé. Vas-y. Eh, je vois beaucoup de cheesecake en ce moment. Puis, je suis malheureux parce que ça m'embête de ne pas en prendre. Donc, je vais m'en faire un. Avec cuisson. Parce que sans cuisson, il se garde. Oh non. Moi, je ne vais pas en manger. De toute façon, sans cuisson, tu n'en manges pas. Je suis obligé de finir. Tu ne vas pas manger un morceau sur le gâteau. Le cheesecake sans cuisson. Vous savez que vous faites avec le fromage frais. Fromage frais. Vraiment. Genre type carré frais. Et que vous mettez dans votre... Avec, vous savez, le biscuit au fond. Ah, c'est tellement meilleur que le cheesecake. Oui. Il est meilleur en goût. Mais déjà, le chat, il va en manger une part. Après, il ne va plus en manger. Mais après, c'est tellement pouratif que... Oui. Et le problème, c'est qu'il est hyper pouratif. Il faut attendre en face moi aussi. Bah, ouais. Mais bon. Tu te démarrons. Surtout qu'il est moins digestif. Celui avec cuisson, il se garde plus longtemps. Il est plus digestif. Oui, parce qu'il est cuit, mais... Et il est moins bourratif. Donc après... De toute façon, je ne fais pas du sans cuisson. Parce que de toute façon, il n'en mange qu'un bout. Et moi, je me tape tout le gâteau. On dirait que tu parles de ton chien. Tu sais. Faso, il n'en mange pas. Faso, il n'en mange pas. Faso, il n'en mange qu'un petit bout. Après, c'est qui ? C'est Bibine qui est obligé de se taper et prendre 5 kilos. Et puis, il pesait plus de 100 kilos après. Donc, ce n'est pas la peine. C'est vrai que ces derniers temps, on a pris du poids. En fait, on a refait attention cette semaine. Mais je vous le jure, sur le retour de course la semaine dernière, on est comme ça. Oh là là ! J'ai regardé la caméra, j'ai dit à Romain, mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit, il n'y a même pas de filtre pour mincir sur Filmora. Je lui ai dit, je ne sais pas comment on va faire. C'est pour ça que je n'ai pas mis le retour de course. Voilà, exactement. Et de toute façon, Anthony m'en réclame des gâteaux, mais ne les termine pas. Comme le gâteau à la banane, il n'a pas été terminé, il a été jeté. Mais, mais Robin, je lui demande un petit gâteau. Oh putain, attendez-vous. Donc, du coup, moi, j'arrête de satisfaire ses souhaits. Et je me fais plaisir à moi. J'avais dit à Romain, pourquoi tu ne ferais pas un cake à la banane ? Et moi, j'aime bien quand il fait, vous savez, comme fait les agabies. Vous savez, dans des petits cupcakes, je trouve ça vachement plus sympa. Et ceux qu'on finit par, on les congèle. Robin, non, je n'aime pas, je n'aime pas la vie. Alors, il m'a fait un cake. Comme ça, comme as, comme ça. Il y en avait pour tout l'immeuble. Moi, j'ai pris deux, trois bouts. J'essayais de ne pas non plus m'empiffrir. Parce que vous allez redire en commentaire, les haters, ce que j'ai grossi, que je suis moche, que je suis con. Et là, pour le coup, du coup, je me suis contrôlé. Je me suis pas engueulé, parce que je n'avais pas tout mangé. Oui, mais quand ton dernier gâteau qu'on a sorti, du congélateur, rafraîchis-moi les idées, c'était quoi ? Franchement, c'est vrai que nous, on ne congèle pas parce que... Hein ? On a congelé. C'est vrai que quand on décongèle, franchement, c'est quand même pas bon. Et le chat, qu'est-ce qu'il va manger le chat, du truc décongelé ? Rien du tout. Mais si, on avait mangé un bout. Oui, t'as mangé une miette comme un chat mange un bout de croquette. Bon, ben après... Non, mais après, on l'a jeté. Donc au final, ça ne sert à rien de les congeler. Parce qu'on sait très bien qu'on les oublie. Et le chat n'a pas le palais. Non, mais c'est vrai que franchement... Vous savez, il y en a plein qui... Bon, après, il n'y a pas de soucis. Vous savez, ils cuisinent, ils congèlent, machin, ils décongèlent. Mais c'est vrai que moi... Enfin, voilà, la bouffe décongélée, vous allez vous dire, il est difficile. Mais... Non, franchement, la nourriture décongélée, c'est quand même... C'est pas pareil. Non, mais c'est vrai. C'est pas pareil. Donc, moralité de l'histoire... T'en fais la cuisine à part. J'avais une copine qui ne mangeait pas de nourriture de micro-ondes. Bah, ta mère, elle n'a pas de micro-ondes. Bah, non, mais elle est contre tout ça. Oui. Non, mais j'ai une copine, je sais que vous lui faites à manger, vous lui réchauffez un truc au micro-ondes, elle va dire, ça vient du micro-ondes, je le sens. Bah, moi aussi, je le sens. Bon, bah, résultat. Voilà. Donc, je me ferai moins de cheesecake quand on y se fera. Bah, c'est... Eh bien, justement, j'ai des idées de recettes. Oui, bah, on ne voit jamais la couleur. Eh bien, justement, vous allez en voir les couleurs et les aboutissants. Alors, si c'est avec ça, bah, ça c'est avec du bourreau, tiens. Eh bien, ferme ta bouche. Je vais vous expliquer. Alors, vous trouvez ça, du coup, alors, je suis Amigo. J'ai trouvé ça, du coup, dans le rayon yaourt, donc, chez Leclerc. Donc, de la marque Yoplait. Donc, ce sont, en fait, des... à déguster à la cuillère. Donc, ce sont des petits yaourts, vous savez, que vous versez... Dans un bol. Bah, c'est un peu le même principe, vous savez, que les jockeys. Jockeys faisaient un peu le même style dans les années 80, 90. Nos mamans, on mettait dans des coupelles, on bouffait ça en dessert. Et puis, c'était très bon. Donc là, Robin a pris, donc, un brassier riche en protéines vanille. Moi, je me suis pris ces deux-là. Donc, le brassier doux sans lactose. Ben, j'ai bien envie de tester sans lactose, parce qu'il est peut-être plus digestif. Voilà, à moins que ce soit vraiment un truc commercial. Voilà, juste ici. Et c'est pas la même caméra. J'espère qu'on n'aura pas de problème de mise au point. Et là, j'ai pris également le même Yoplait Brassé Probiotic Plus fraises pour faire caca. Et du coup, dans celui-ci, j'ai pris des fraises, justement, que je vais rajouter comme ça. Vous savez, un petit peu... Parce que moi, j'aime bien les yaourts, vous savez, à base de fromage blanc. Mais c'est vrai que le fromage blanc, je digère pas très bien quand même. Mais j'adore en manger avec des fruits. Je trouve ça super bon. Mais je ne digère pas. Donc peut-être que celui-ci, je vais peut-être plus le digérer. Surprise. Je ne sais pas. Je ne suis pas dedans. T'as la tête de mer en frit là. Vas-y continue. On a pris des matas de râper pour diverses recettes. Ce sont des produits universels qu'on peut utiliser pour des recettes universelles. Alors, j'ai pris toujours mes Activia pour faire caca, donc fraises, cerises. Et voilà, petit plaisir. Du coup, ça faisait longtemps. Je me suis repris des laitières, des riz au lait, rhum de carême et raisin. Et franchement, le rhum, on le sent vraiment. Moi qui suis férue de rhum, ça, c'est un délice. Vous mangez ça en fin de repas. Voilà. Moi, je me reprends mes petits suisses parce que je mange toujours deux le matin. Et j'ai comparé les protéines dans les différents yaourts. Eh bien, c'est les petits suisses où il y en a plus. Certains me diront oui, on sait. Oui, on dit qu'il y avait déjà dit ça en commentaire, je crois. Si, oui. Oui, elle l'avait déjà dit. Mais bon, le skir, il y en a... En plus, le skir, c'est pas bon. Après, j'ai envie de dire oui. Après, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a peut-être qui préfère le skir parce que la consistance n'est pas la même dans un petit suisse. C'est plus gras aussi. Ça dépend aussi des objectifs de chacun. Donc voilà. De toute façon, c'est comme ça. C'est sympa. Pour une recette pour la semaine prochaine. Donc au milieu de nos légumes, on s'est dit, on se fait un petit repas plaisir. Donc vous savez que le mardi soir, c'est notre repas style du samedi soir. On s'est pris, en fait, on va se faire des salades avec du camembert au four. Comment dire rôtier au four ? Ah, c'est au four finalement. Ah oui, merde. Non mais je ne sais pas. On hésite entre deux recettes, soit pané et frit, soit au four. Sachant que pané et frit, c'est plus chiant à faire quand même. Voilà. Au four, vous le mettez, ça cuit et puis voilà. Et du coup, il nous fallait des camemberts au lait cru. La digestion après, c'est tellement bon. Mais bon, si on les fait paner, il suffit de mettre au congélateur, qu'il soit bien dur. Oui, voilà. Et après, vous le découpez, voilà, vous le pannez, puis il se tient bien. Mais c'est vrai que si vous le sortez 5-10 minutes, c'est comme une pâte feuilletée. Ensuite, vous le pannez, ça, 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 il vous file entre les doigles. Donc, comme vous autres vous faites. Comme vous autres vous faites. Donc le deuxième paquet de parmesan est ici. Et là, ce sont des billes mozzarella. Pareil, c'est universel. Pour l'université, alors des coups, parce que moi, je suis à l'université. Voilà. On a repris, enfin moi, j'ai repris pour moi, du blanc de poulet. Donc, deux paquets. Et moi, j'ai pris du jambon, citron, fumé. Parce que pareil, c'est un produit. Universel. Donc, on peut le manger avec la crème, en pas, avec des pâtes. En aquarelle. Voilà. Dans un ciel. Dans un sandwich. On peut le manger en accompagnement de diverses choses. Le mettre de manière éternelle. En quiche, en patati, en patata. Ça se lance avec tout. Tu vas nous empiler les yaourts. Comme ça, tu vas faire mettre tes bacs sans souci. Merci maman. J'ai également repris de la crème d'hélice entière. Parce que c'est un produit universel. Qui s'utilise avec tout. Je peux l'utiliser avec mon jambon. Ou me faire une sauce creamy de luxe. Creamy de luxe. Que j'aime bien. Que le chat, malgré toutes les critiques qu'il peut dire, a pas bien apprécié. Non. Quand tu as fait ta crème, ta creamy de luxe là. Au départ. Franchement. Tu as dit que c'est dégueulasse. Non, c'est vrai. Un truc de dingue. Il a fait sa crème. Elle avait pas eu le temps de, entre guillemets, de macérer. De prendre. De prendre. C'est vrai qu'au tout début, on sentait le vinaigre. On sentait les ingrédients séparés. Et au bout de 5-10 minutes, elle a commencé à se lier. Elle était déjà meilleure. Oui. Et puis elle était excellente. Mais je pense qu'il faudrait limite la faire une ou deux heures avant. J'ai eu le compte. Bon bah alors. Je compte. Je compte. Et j'ai pris. Parce que ça, malgré tout, ça se mange avec tout. De la terrine de campagne. Parce que. Universel. Voilà. Je pourrais la faire moi-même. Honnêtement, ça me coûte 50 euros d'affaire moi-même. Ça pue. Ils ont la recette dans la vidéo. Vous avez la recette dans la vidéo. De l'invitation de mes parents. C'est très bon. C'est très bien. Mais ça coûte une fortune. C'est cher. C'est long. Et ça pue. Et donc. Voilà. Et j'ai pris des matas. Parce que moi, tous les matas, je mange. Deux oeufs. 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 La semaine du bleu. C'est aussi un produit universel. Je peux en rajouter sur la pizza. Unidor. Si vous êtes encore là à nous regarder. C'est un miracle parce que franchement, je suis saoulé. Donc pour les menus de la semaine prochaine, j'ai pris du filet de dinde tranchée. il y a 0,600 kg précis, elle va jusqu'au 27, et c'est bon, on est de combien là le char, 22, 23, 24, peut-être ça va en paraca, merci, il ne fallait pas en rester, Captain Obvious, merci, il ne fallait pas, hier c'était l'équinox, donc l'équinox c'était le 20, donc là on est le 21, c'est sûr qu'on n'est pas le 22, vu que tu sais le pays, on va regarder, on est le 22, tu vois, l'équinox c'était un mentir ou hier, je ne sais plus, bon, on continue, de toute façon je suis Antoine, j'assume, allez Antoine, alors, je suis Antoine, quand j'ai le malheur de regarder quelque chose, il dit, ben c'est celui-ci, il y a le produit, alors que je regarde à côté, voilà s'il n'y a pas autre chose, en fait, faire les courses ça me fait chier, de base, quand on n'est pas au Cora, oui, quand on est au Cora, ça va, mais quand on est au Leclerc, à chaque fois, il fait la gueule, parce qu'il y a trop de gens chiants, franchement, c'est vrai qu'il y avait des cassons, donc oui, moi je n'aime pas le Leclerc, je n'aime pas les angles Leclerc, je ne peux pas me faire, j'ai trop posé mes trucs là, donc clairement, ça me fait chier, faire les courses sans qu'on se le dise, au Leclerc, donc du coup, dès qu'on est dans des rayons pour niaiser ou fanfaronner, du coup, ça me saoule, du coup, je ne fais pas d'effort, je suis comme ça, puis j'avoue que le temps passe. Surtout que, en plus, je ne veux pas dire que je prends mon temps, mais le truc, c'est que j'essaie de bien regarder, parce que des fois, quand on va trop vite, on n'achète que des conneries, on se dit, ah zut, ah zut, et même quand on met sur le tapis, maintenant, je prends bien mon temps, parce que depuis le vol des macarons, c'est des bêtises comme ça qui font que maintenant, je me concentre, c'est quand même où je ne sais plus ce que j'ai acheté. peut-être, alors du coup, pour pallier à ce manque, à cet étourdissement, à cet étourdissement, j'essaye de prendre mon temps pour ne plus faire d'erreur, voilà, donc du coup, je prends mon temps, ça la gasse, ça m'énerve, je rigole dessus, voilà, et les chips, du coup, donc on est passé dans un rayon chips, je dis, bah tu veux pas les chips, tu vois, tu sais quoi, je dis, fais ton Anthony, moi je fais Robin, ouais, bah moi, ça fait le droit, moi j'ai l'idée, et Robin, du coup, vu qu'il m'imitait, il a pris des chips, voilà, vu que je suis gros, que je ne mange pas les chips, et de toute façon, il adore le chèvre, donc il est pas mal, en plus, franchement, en plus, celle-ci, j'aime pas du tout, j'aime pas les chips aromatisés, tu nous as pris des chips creamy oignon, tu nous as pris des chips barbecue, tu nous as pris des chips poulet, t'es quand même bien culotté, hein, non, mais, écoutez-moi cet hôpital-là qui se fait de la charité, et de la carte vitale, bien sûr, pour moi, pour mes collègues que j'aime pas, eh bien, j'ai repris du café carte noire, parce que, et en plus, justement, une de ses collègues lui a fait une réflexion, et je vous jure, il est arrivé là, là, aujourd'hui, tout à l'heure, c'est d'accord, oui, bah vous, oui, voilà, vous savez, avec mes collègues, bah, en s'entendant bien avec mes collègues, on parle bien et tout, mais j'ai une collègue qui a le don de faire des réflexions à tout le monde, donc je suis pas le seul, mais elle a un avis sur tout, donc un avis sur tout, sur tout le monde, tout le monde en prend pour son grade, moi y compris, et, bah, du coup, forcément, c'est jamais agréable, donc j'aime ramener du café pour des collègues que je n'aime pas, mais avec qui je co-voiture tous les jours, et que je vois de 7h à 18h, voilà, du carte noire, quoi, la messe est dite. Alors, déjà, semaine dernière, je voulais reprendre des princes, j'aime bien en manger de temps en temps, je l'avoue, et ils n'avaient pas, alors, du coup, semaine dernière, j'ai pas pu en prendre, vous savez, moi, je cherchais le paquet, vous savez, l'original, et ça fait 2-3 semaines qu'il n'y en a plus, donc là, bah, du coup, je me suis quand même rabattu sur ceux-là, voilà, donc j'ai pris, vous savez, les espèces de machin, pocket, là, qui sont emballées individuellement, donc j'ai repris les princes, voilà, et je crois que ça doit être annoncé, il y a quand même une brioche, et je crois que c'est un peu nos deux seuls trucs, c'est nos écarts, voilà. on a pris des oeufs, donc, effectivement, on a une grosse consommation d'oeufs, parce que, déjà, moi, par semaine, j'en mange déjà 14 le matin, ah oui, bah oui, 2, 2 tous les matins, ça fait déjà 14, toi, tu en manges en ce moment, donc, bah, si tu en manges 2 aussi, on en mange 2, voire 3, donc on est facilement à 30 oeufs, donc là, déjà, on n'a pas assez, rien que pour nos petits déjeuners respectifs, alors, il n'y a plus de salades en vrac, il y en avait quelques-unes, mais franchement, elles n'étaient vraiment pas belles, donc, bah, du coup, j'ai joué la carte de la sécurité, j'ai repris en sachet, donc, machin roquette, et le paquet, il est tout, ouais, c'est du plastique, moins plastique, ouais, non, mais je ne sais pas, elle a l'air toute l'éterie, non ? nous avons pris un pain complet ici, un pain multiséréal ici, voilà, donc, pour faire diverses recettes, puisque c'est un produit universel, on dirait le télé-shopping, ça me rappelle des souvenirs, on a repris, du coup, de chez Panzani, des tomacoulis, voilà, vous pouvez tout faire avec, c'est bien simple, tomacoulis, en petit format, c'est parfait, et ça ne coûte vraiment pas cher, il faudrait être fou, il ne faut pas en profiter, pas en profiter, j'ai pris des échalotes, parce que les échalotes, comme dirait Maman Économe aussi, c'est un produit universel, tout comme les oignons, ça agrémente, elle est diversatile, ouais, mais Maman Économe, elle n'a pas la science infuse non plus, donc, je pense que j'ai une raison, qu'elle a tort, voilà, ça te rappelle quand elle avait dit, oui, mon fils est malade, il est à l'hôpital, ça ne va pas du tout, je ne vous dirai pas ce qu'il a, et bien, si tu ne veux pas dire ce qu'il a, et tu n'en parles pas, tu n'en parles pas, voilà, c'est comme, vous savez, sur Facebook, au moins, ça ne se fait plus trop, mais, combien de fois, sur Facebook, combien de fois, il y a des gens, enfin, des connaissances, machin, qui marquent, oui, ça ne va pas, ça ne va pas, et on marque en commentaire, je t'aime, on marque en commentaire, qu'est-ce qui se passe, la personne dit, je n'ai pas envie d'en parler, donc là, tu peux y aller, et bien, dans ce cas, tu te textes, si tu ne veux pas qu'on en parle, tu ne le marques pas, on l'avait déjà dit dans la vidéo, vous savez, nos anciens YouTubeurs préférés, oui, mais Charlotte, alors Charlotte, exactement, tout ce qu'on dit, l'autre, elle va vous mettre des statuts, tous les jours, ça ne va pas bien, elle retourne, après, elle dit, je n'ai pas envie d'en parler, et quand on s'est engueulé, l'année dernière, tu sais, quand on s'était gravement engueulé, elle avait mis que des trucs comme ça, je dis, ça ne va pas, elle me dit, non, mais ça va très bien, c'est bon, arrête de me demander, je dis, pourquoi tu mets ça, je fais ce que je veux, je dis, alors, mets ta bouche, pour les petits incents gourmands, gourmandis, on s'est repris, enfin, j'ai repris, je suis Antoine, j'assume, parce que moi, j'en voulais, franchement, elle m'a donné envie, ça faisait longtemps, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'allais chez Robin, à Strasbourg, dans son appartement témoin, à Ikea, le dimanche, avant de partir, il me sortait toujours une brioche, alors, pas aux pépites de chocolat, une brioche tranchée, c'était notre rituel, elle n'était pas forcément tranchée, ça était plus rare, elle est vraiment tranchée, je la coupais moi-même, oui, il la coupait lui-même, on se prenait notre brioche, avec le Nutella, le tricorerie, que j'ai eu un coup de malheur, de faire chauffer la bouilloire, j'ai fait péter les plombs, il y avait plein de trucs qui tournaient, en même temps aussi, il m'a fait engueuler, j'ai dit écoute, j'ai appuyé sur la bouilloire, mon dieu, qu'est-ce que j'avais payé te faire, après j'ai fait un gueule, je lui ai dit, pour ça, il m'a pété un calme, il m'a dit oui, c'est parce qu'elle a pété sur la bouilloire, mais il n'y avait pas tant de choses, mais tu avais froid, donc j'avais mis tous les radiateurs, tu avais mis le radiateur, c'était de l'électrique, ça avait pété, mais dès que c'était de l'électrique, les plombs avaient sauté, c'était tellement drôle, il m'a dit hier, ça lui rappelle, de vagues souvenirs, et du coup, je n'ai pas pu résister, je me suis repris, ne gâche, il était qu'il avait été 16h, mais bon, tu n'as pas intérêt de manger, ça ne mange pas, demain tu travailles, ici, des sardines à l'huile, ah oui, j'en parlerai après, c'est bon, vas-y, et ici, du sirop d'agave, pour le chat, le pauvre, en ce moment, il a plein de coupures, il se fout partout, il s'est repris des petits pansements, pansements économiques, pansements économiques, c'était Eco+, après, il y aura de l'Eco+, et la semaine dernière, j'étais content, parce qu'on avait pris des produits Eco+, et j'ai dit, regardez, on a fait notre Julie Bull, et du coup, Julie Bull est connue sur YouTube, parce qu'elle fait des retours de course Eco+, je précise, ou même Olga, je crois qu'elle fait des retours de course Eco+, bon, pour nos chicos, on a repris, alors le soir, on se brosse toujours les dents avec ce dentifrice, je vais y arriver, donc de chez Vademakeup, c'est l'homéophytole, franchement, il n'y a pas cette odeur, vous savez, les dentifrices, vous savez, qui vous restent dans la bouche, par exemple, le matin, j'aime bien avoir une anel fraîche, on a repris du Colgate, le total, il y a des petits grains de dents, qui blanchissent légèrement les dents, et du coup, on a repris des sacs poubelle, ah oui, d'ailleurs, semaine dernière, on a repris des sacs poubelle Eco+, ils sont tous craqués, franchement, des fois, je comprends que des fois, ce sont moins chers, mais là, on les a tous pris, ils sont tous craqués, une catastrophe, donc du coup, on s'est rabattu sur la marque, de chez Leclerc, on est passé aussi à la pharmacie, pour prendre des Doliprane, et deux boîtes de phytose nuit, ils ont changé, t'as vu ? oui, bah oui, mais c'est la même chose, si ils ont changé, tu te rappelles, quand la pharmacienne, elle t'avait dit, il n'y a pas de mélatonine, et bah si, il y en a, on avait un coup, acheté de la Leuclidose en tisane, dans une pharmacie, la pharmacienne, qui faisait genre, qu'elle savait tout, on lui dit, elle dit, au pire, on va prendre de la mélatonine, ou je ne sais pas, et on lui avait dit, mais il n'y en a pas beaucoup, je ne sais plus ce qu'on lui avait dit, il y en a quand même, dans le phytose, elle a dit, ah bah c'est pas possible, si c'est une tisane, il n'y a pas de mélatonine, et Robin, il était sûr de lui, Robin, il a dit, si, il y a de la mélatonine, elle a dit, je vais regarder sur Google, et elle était sûre d'elle, vraiment, et elle pensait nous avoir, elle regarde sur Google, et je crois que c'est la collègue, qui a dit, ah oui, il y a de la mélatonine, elle a dit, ah oui, elle a fait, ah oui, genre comme la faute, tu sais quand elle est vexée, là, on peut être à voir les bars, on peut être à voir ma sienne, et puis moi, mais bon. On a repris, deux artichauts, enfin on a pris, le coeur de pierre, oui plutôt, c'est ta mère, le coeur de pierre, vous savez la mère de Robin, vous savez comment il l'appelle, dans la famille, le coeur de pierre, parce que ça, c'est mon petit plaisir, c'est de manger ça, avec un peu de mayonnaise, ça me rappelle toute mon enfance, c'est un délice, moi je mangeais ça, avec de la vinaigrette, ma mère faisait ça, avec une petite vinaigrette, et bien, je vais faire avec la mayonnaise, on a le cas de faire, ta vinaigrette, c'est le coeur tendi, deux boîtes de mouchoirs caresses, rien d'exceptionnel là-dessus, jusqu'à la preuve du concret, caresses, j'ai repris mon café, pour la Dolce Gusto, je vais arriver, le Merlin Blaine, il est super bon celui-ci, et également, quand je suis en déplacement, j'aime bien avoir un petit peu de lait, du coup, j'ai pris du, je vais dire du Régilé, donc c'est la marque Repair, donc du lait crémé en fait, en poudre, voilà, juste ici, parfait, ici on a deux endives, deux grosses endives, pour la salade, Eco+, Eco+, et des mananes, et puis là, il ne restait plus de fraises, alors du coup, je me suis rabattu sur celle-ci, j'ai pris des fraises Eco+, je ne savais pas que c'était existé, regardez, donc j'avais pas trop le choix, mais voilà, du coup, j'ai pris celle-ci, et j'ai repris un autre paquet, voilà, voilà, les Eco+, sont un peu moins belles, je les mettrai dans le fameux, dans le fameux yaourt, que je vous ai présenté plus tôt, ouais, donc tout est de l'Espagne, on a pris la crème dépilatoire, vite, pour les zones sensibles, et puis l'autre doit être là-dedans, oh, du bain de bouche, rose, voilà, il y avait ça à dire de plus, alors nous, vous savez qu'on n'aime pas les pastilles de la vaisselle, type Ferry, Sun, tout ça, parce qu'en fait, elles laissent des odeurs, en fait, si vous avez le malheur d'avoir un couvercle de Tupperware en plastique, le plastique va prendre l'odeur de la pastille, donc du coup, nous, on aime plus ce genre de pastille, donc on en achète, soit des écologiques, des renettes, des renettes, là, il n'y en avait plus, et en fait, je vous explique, il y a la marque Eco+, je vous le dis, voilà, on va faire plaisir à tout le monde, on a vu ces pastilles-là, et en fait, elles n'étaient pas chères, et on s'est dit, elles sont inodores, elles sont peut-être inodores, voilà, je pense, je pense qu'on les utilisera, celle-ci, vous savez, quand on a peu de vaisselle, dans le lave-vaisselle, bien souvent, on fait des petits cycles, donc ce sera pour les petits cycles, ça doit laisser des traces, je pense, oui, je pense aussi, pour ça, vous connaissez l'éternel Alpro Soja, du chat, qui n'aime pas, mais qui le boit quand même, et qui le jette chez moi, non, celui que j'ai acheté, alors, je vais t'en foutre, j'avais pris de l'Alpro, en fait, dans les commentaires, on m'avait conseillé d'acheter du lait de soja, sans sucre, mais vraiment, j'en ai pris une bouteille, le truc, il était pourri, j'en ai bu, enfin, j'ai ouvert, au bout de deux jours, il était pourri, et je vais être sincère, sans sucre, c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il était tout liquide, alors que celui-ci est peut-être moins bon, nutritionnellement, mais en tout cas, au niveau consistance, il est meilleur, voilà. Ça, c'est le chat qui a pris de la crème semi-épaisse légère, parce qu'elle est avec des épaississants, des stabilisants, et toutes ces choses qu'il aime bien, et des fluctuants, et de l'amidon de maïs, l'amidon de maïs, de l'amidon de maïs énorme, c'est sympa, des Oeufs aussi, des Oeufs, du carrageenan, et ça, c'est moi qui présente, parce que j'ai une anecdote à raconter dessus, raconte-toi ton anecdote, alors la jolie Sandra Papillon, je te fais des gros bisous Sandra Papillon, oui, salut Sandra Papillon, oui, tu as qu'elle pense que tu ne l'aimes pas, mais non, je t'aime bien, non, mais c'est vrai, alors, elle a fait un tour de course, que j'ai regardé ce matin, parce que tous les matins, je bois mon café devant l'ordinateur, je regarde les vidéos de Sandra, et je vous jure, c'est un bonheur, d'écouter, elle est agréable, et c'est vrai, qu'elle parlait des filets de macro, elle disait, et j'ai regardé, c'est vrai que les filets de macro, il y en a encore, les mat space, qui vont me dire, oui, mais il n'y a pas autant de valeur nutritionnelle, ok, ok, d'accord, on sait, on sait, et on s'en fout, on sait, on s'en fout, mais dans les filets de macro, c'est quand même riche en oméga 3, il y a quand même des protéines, c'est pas mauvais, c'est pas si gras que ça, et du coup, moi j'en ai pris deux, mais c'est un peu sec, quand même, c'est un petit peu sec, mais franchement, des fois, pour un midi, ou je sais pas, avec un gras fruit, moi je trouve ça vachement bon, donc j'ai pris de la marine, enfin, filets de macro marine, à 20 blancs, citron et romarin, l'autre, c'est le, mes préférés, sauce moutarde de Dijon, en plus de Dijon, elle est pas belle la vie, Sandra Papillon, elle est de Dijon, moi j'ai repris de la poudre d'amandes, parce que c'est bientôt Pâques, à Pâques, je suis invité dans ma famille, et je fais généralement un dessert, et là j'hésite à faire peut-être une amandine, coucou amandine, coucou amandine, une amandine, c'est qu'elle a nouveau mec, ah encore, ouais, c'est pas si, les mecs, ça y vraiment, franchement, moi j'arrive plus à suivre, ah ouais, parce qu'elle a eu au moins, pour les morts, il y a autant de mecs, que de retour de course, d'Isa Gaby, alors du coup, donc je continue, alors, on en avait plus, on en achète quand même, en fait, quand on voit Leclerc, on aime faire du restop, donc on a pris du ketchup, il est vachement bon quand même, celui-ci de la marque Heinz, et puis, c'est pareil aussi, la sauce César, Rustica, on en prend plus beaucoup, c'est vrai qu'on en fait, on l'a fait de plus en plus maison, elle est très bonne, mais la César, indétrônable, oui, je me justifie, vas-y, rien n'en est, je pense à des conneries, tu as ma coulis, on rigole, je ne sais plus, je pensais, en fait, tu avais pris de la salade, et puis je t'avais dit, oui, c'est pas pire que, c'est pas pire que les autres, je ne sais plus, enfin, je pensais à des conneries comme ça, parce que, bon, non, il n'y a pas, je pense, il est M.D. je suis quand même content, de le voir sourire, parce que franchement, pendant les courses, il n'y est pas, il est bête, oui, mais aussi, ça dépend du comportement des gens, aussi, je suis sûr que les abonnés, enfin, les Capu, ça doit vraiment penser, que je suis chiant au quotidien, mais, moi, je ne suis pas chiant, de la crème dépilatoire, et du tomac coulis, non, mais je pense à des trucs bidons, et en fait, ça me fait rire tout seul, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était pas pour, je ne sais plus, c'était pas la semaine dernière, non, on avait pris une salade, oui, je ne sais plus, je t'avais dit, c'est pas pire que les autres, et puis, je trouvais qu'ils niaisaient, alors, ça faisait rire, alors, on n'avait plus de Ricori, la Ricori, qu'est-ce qu'elle est chère, l'original, elle est bientôt à 6 euros, on payait ça à 10 francs, en 82, tu te rappelles, bref, et là, maintenant, j'en ai repris, de la marque plantation, Leclerc, donc, j'ai pris de la moutarde, de façon américaine, heinz blanc, bah oui, parce que moi, Anthony, on ne sait pas choisir les mayonnaise, la moutarde, la mayonnaise, ah non, la mayonnaise, j'ai dit quoi, moutarde, bah, t'as dit moutarde, c'est de la mayonnaise, j'ai pris de la mayonnaise, je laisserai bien la frotte, dans la vidéo, ok, on verra ce qu'il va se passer, en représailles, ici, du vinaigre sas, je prends celui-ci, parce qu'il sert à des tartre, mais également, si je veux en faire, soit au Screamy Deluxe, il faut du vinaigre blanc, mais je n'aime pas prendre de l'Eco Plus, parce que je ne prends pas n'importe quoi non plus, pour manger, ça n'a pas question qu'on mange du vinaigre Eco Plus, rassure-moi, et du coup, du coup, non, c'est pas beau, mais, voilà, je préfère celui-ci, qu'est-ce qu'elle va penser, Zagabie, Olga, Julie Bull, en voyant ça, elles ne vont pas être contents, je ne vais pas le dire, je n'aime pas l'Eco Plus, je ne peux pas, le vinaigre Eco Plus, après, oui, c'est parce qu'on sait que c'est pour détartrer, pour nettoyer, pour nous, c'est pour les bouilloires, et les vinaigres, et les canalisations, est-ce que le vinaigre alimentaire Eco Plus existe, oui, d'accord, c'est du vinaigre Eco Plus, ce qu'on prend pour les WC, les canalisations, et les bouilloires, c'est du vinaigre alimentaire Eco Plus, aïe, j'étais sûr que c'était du ménager, non, parce que je le prends toujours dans le rayon alimentaire, mais des fois, ah oui, ah non, en rayon alimentaire, on ne prend pas du ménager, je crois que c'est quasiment le même, non, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur des gens qui ont bu, donc je ne sais pas, c'est pincant aujourd'hui, on a repris du lait, donc toujours notre facile à digérer, c'est le mettre là, aujourd'hui le niveau est comme ça, dis donc, j'adore les spaghettis, donc je n'ai repris des paquets, pour faire le réassort, comme dirait Antibia Anthony, voilà, ton réassort, c'est vrai que moi je suis le rustoc, en fait, c'est ce que je m'inspire des vidéos américaines, on a tout, donc on en a eu, ah c'est fini, c'est fini, je crois qu'on en a eu pour cher, pour 203 euros, ah oui quand même, soit disant que le clair, ce n'est pas cher, on a vu le résultat, on n'a pas plus que le cora, honnêtement, c'est vrai qu'il y a 15, ouais, après regarde, au cora, on en a pourtant, et puis on a même plus au cora, les oiseaux chantent, on retournera au cora, qu'est ce que tu veux, après c'est vrai que c'est un pas, d'en mettre sur le tapis, on adore ça, c'est tellement, il n'y a pas eu d'erreur, dans le scan, parce que déjà, avec où elle nous dit, il y a eu un problème, dans le scan, je dis ah bon c'est quoi, parce que vous savez, des fois, vous savez bien souvent, quand vous passez en caisse au scan, il recontrôle, enfin quand vous avez une relecture, il recontrôle, il regarde si vous avez bien tout scanné, et une ou deux fois au leclerc, la nainette, elle nous dit, il y a eu un petit truc, vous n'avez pas scanné ça, j'ai dit mais c'est quoi, ça ne me dit pas ce que c'est, après si ça ne vous dit pas ce que c'est, nous on ne sait pas non plus, donc à chaque fois, il nous trouve des excuses comme ça, alors qu'au cora, ça va nickel, franchement, ben oui, excuse-moi, oui ben vous avez tous, depuis là, vous s'en faites mal, ben quand on a repris le cora, vous avez, tous ceux qui ont fait des fanfarrons, il y a des malins, eh ben ils vont bien être malheureux, et ben moi je me moquerai à ce moment, mais le cas c'est ta mère, tu en fais, quand on avait dit à la mère de Romain, parce qu'à la mère de Romain, je suis faite par le cora depuis, depuis 93, depuis que ça a été construit, 93 qu'il a été construit en dénan, depuis que tu es ré, le cora a été construit en 93, en dénan, il a été construit en 93, alors du coup, je suis née en 93 aussi, donc j'ai toujours le cora, la gosse, elle m'a encore avec 93, ben oui, ben oui, et puis là, elle fait la maligne, elle dit oui, mais bon, ça ferme, il y aura autre chose, elle m'a dit, il y aura des équivalents, donc on se... ouais ben, quand on lui a dit, ça va fermer, elle a dit, ben il y aura peut-être les mêmes produits qu'avant, dans ce cas avant, ben oui, mais tu vas raconter là, parce que la mère de Romain, elle est bien cora, parce que, il n'y a pas trop le nom, parce que la mère de Romain, elle va à 8h, encore un... 8h30, ça va, oui, 8h30, oui, et là, quand ça va être Carrefour, elle fera ma la maligne, elle fera ma la maligne, elle va revenir, je te le dis, sauf que moi, j'ai le temps de me préparer au deuil, ouais, après, tous les autres, ils rigolent, d'accord toi d'ailleurs, donc ils rigolent, mais tu verras, ben après, ça va être racheté, non, je sais pas, ben oui, c'est racheté, en l'occurrence, mais peut-être que la firme va être rachetée, il n'y aurait pas une histoire comme ça, pour nous mettre à Leclerc, encore pire, ben, merci, ouais, mais après, si tu en as deux, dans le territoire de Belfort, ça, tu as déjà moins de monde, on va en bâcher de le territoire, on ira à Colmar, écoute, enfin voilà, bon, on verra, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas, euh, bon, donc voilà, pour nos courses, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, félicitations à Audrey Robin, et son chéri Mika, félicitations, pour leur petit bébé, qui s'appelle Mathieu, on vous fait de gros bisous, félicitations, et bonne naissance à Mathieu, effectivement, bienvenue dans ce monde, à Mathieu, voilà, bienvenue, avec tes parents, voilà, vous faites gros bisous, vous êtes super, on vous lit, bah tout le temps, et même si, encore une fois, on ne répond pas aux commentaires, n'oubliez pas qu'on vous lit, oui, si jamais, je peux, on avait pour objectif de faire une vidéo, de faire deux vidéos, avec deux thèmes différents, il y en aura une sur les histoires paranormales, et une autre sur les pires hontes, donc, vous savez quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, qui va s'afficher, juste ici, là, à nous envoyer votre récit, donc soit votre pire honte, soit une histoire paranormale, que vous avez vécu, vous pouvez nous dire également, si vous souhaitez, que cela reste anonyme, oui, on ne citerait pas, donc, si vous, voilà, si vous mettez votre pseudo, on pourra le remettre, si vous ne voulez pas être, cataloguer, cité, avec votre pseudo, on vous mettra en anonyme, voilà, sur votre pire honte, sur votre pire honte, et des histoires paranormales, que nous allons, du coup, re-raconter en vidéo, voilà, ça fera l'objet d'une super vidéo, on a envie de tenter des nouveaux thèmes, voilà, donc ce sera l'occasion de le faire, voilà, bon ben, merci Anthony, pour cet aparté, désormais, nous allons vous quitter, et nous allons retourner, à nos occupations quotidiennes, à nos moutons, à nos moutons, donc, nous vous remercions, d'avoir visionné cette vidéo, on vous embrasse, le chat s'excuse, auprès de vous, et, il vous dit, à très bientôt, dans une prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, au revoir, au revoir, les capucins, Sous-titrage ST' 501